... ... ... ... ... La Culture avec vous Jean-Philippe Ballas, bonjour ! Bonjour Mathieu, bonjour à tous ! Periscope, La Culture à 360 degrés et du rock ce matin avec l'histoire d'un concert oublié et d'une amitié méconnue. C'était il y a 30 ans, 30 ans, Francis Cabrel partait en tournée avec Dick Rivers. Un album live va bientôt sortir, un an après la disparition du rocker Jean-Philippe. Oui, imaginez Mathieu, nous sommes un soir de 1990 sur la scène du Bataclan. Sous vos yeux, la crème des musiciens français derrière Francis Cabrel qui vous présente la star de la soirée. L'insubmersible, l'indestructible, l'indéformable, monsieur le rock'n'roll lui-même, monsieur Dick Rivers. Monsieur Dick Rivers, un enregistrement 100% rock'n'roll retrouvé par hasard des années plus tard par l'un des musiciens qui était sur scène ce soir-là. L'un de nos plus grands guitaristes, un fidèle de Cabrel, il s'appelle Denis Lable et c'était quelques temps avant la disparition de Dick Rivers. Je trouvais ça vraiment remarquable ce que j'entendais. Rivers, il chante formidablement, il groove, c'est félin, c'est félin. Donc on s'est retrouvé à l'enterrement à Montmartre là avec Francis, avec quand même une certaine émotion quand même. Je lui ai dit à Francis, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, tu te souviens du rock'n'roll show qu'on a fait il y a 30 ans, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et je me souviens qu'il y a eu comme un éclair, il m'a dit mais ça serait formidable de pouvoir sortir ça maintenant, ça serait le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. Je pense qu'il aurait été très fier de ce disque, un monstre du rock'n'roll en France, un passionné, mais c'est vraiment, oui, c'est brut de fonderie et c'est là toute la force de la chose. Le résultat c'est un coffret avec un disque, un DVD où l'on devine tout le plaisir des musiciens à reprendre ses bons vieux standards. Il y a de l'émotion aussi pour Babette, l'épouse de Dick Rivers, elle était là à tous les concerts. Tout ce qui se passe là sur Dick, vraiment ça touche, je suis vraiment émue, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de scène, il ne voulait plus faire de la scène. Et en fait c'est Francis qui l'a remis sur scène, il avait la même passion de la musique, il avait une complicité de gamin, il était heureux. Et ce que vous entendez c'est un inédit, un duo entre Dick Rivers et Francis Cabrel dans le rôle du rock, c'est le titre dans le rôle du rock, sortie du coffret le mois prochain. Merci Jean-Philippe Ballas. Merci.